Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné, je suis le président fondateur de JP Gagné Productions et je suis l'initiateur du Méga-Cadeau. Qu'est-ce que le Méga-Cadeau? Le Méga-Cadeau est une contribution volontaire, justement, des cadeaux qu'offrent des intervenants dans le domaine de la croissance personnelle, du développement personnel, selon comment on veut l'exprimer, et de la santé. Donc, ces intervenants-là généreusement offrent des cadeaux que j'accumule Méga-Cadeau, mais comme c'est le titre, le Méga-Cadeau, il y a plus qu'un cadeau à gagner. Mais il va y avoir, lors du tirage, un Méga-Cadeau et plusieurs lots. Et votre façon de participer est très simple, vous n'avez qu'à vous inscrire, il y a un lien sur la vidéo, et tout ce que vous avez, c'est vous inscrire, ça ne vous implique à rien, et vous venez de participer au tirage qui aura lieu le 1er janvier. D'ici là, à tous les jours, on ajoute une ou deux vidéos où on présente, justement, un donateur qui se présente en même temps pour faire connaître de quoi est constitué le cadeau. Donc, aujourd'hui, j'ai une généreuse contributrice qui, justement, offre au Méga-Cadeau, soit un produit ou un service, qu'on va découvrir ensemble. Donc, je vais lui demander de se présenter elle-même. Donc, Claire, Claire Foch, je te demanderai de te présenter toi-même. Tout à fait. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à toutes les personnes qui sont là présentes. Moi, Méga-Cadeau, d'abord, je voulais dire que tu es vraiment Méga-Créatif, je veux dire, parce que c'est vraiment un sacré beau projet. En tout cas, je me présente, je m'appelle Claire Foch. Je suis thérapeute, je travaille en relation d'aide, je dirais, depuis à peu près une vingtaine d'années, sous différentes formes. Donc, j'ai commencé d'abord par faire ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup du coaching parental, coaching parental, coaching familial. Donc, tout ce qui est de la relation, de l'ordre de la relation parent-enfant. Donc, je rencontrais les enfants, je rencontrais les parents, j'ai rencontré ensemble tout ce qui touchait à la relation, à la communication, toutes les difficultés qu'on peut imaginer, je vais dire, au sein d'une famille. Puis, je me suis intéressée à quelque chose de beaucoup plus spécifique, particulier, c'est la question du deuil. Deuil, donc, suite au décès d'une personne. Et j'ai mis sur pied, avec une collègue, un groupe de deuil pour les enfants, ce qui était quelque chose qui existait peu. On s'imaginait toujours que les enfants faisaient leur deuil un peu tout seul. Et donc, j'ai animé ce groupe, j'ai donné la formation, atelier, etc. Participer à des colloques aussi, en France et ici. Et puis, aujourd'hui, je travaille avec des personnes, adultes ou enfants d'ailleurs, toujours, qui souffrent de différentes choses. C'est-à-dire, à la fois, ça peut être des grands changements dans leur vie, ça peut être une étape de vie difficile, ça peut être un deuil, justement. Ça peut être des pertes significatives. Alors, quand je dis pertes significatives, en général, je vois les gens qui font des yeux comme ça. Donc, c'est quoi ça, c'est quoi ? Alors, je donne quelques exemples. Par exemple, des personnes qui se séparent. Donc, un divorce, une séparation, la perte d'une relation amicale, le chômage, une perte monétaire, je dois quitter ma maison, la perte d'un mal. Exact. On a toujours tendance un peu à banaliser, d'ailleurs. Et puis, j'accompagne aussi des personnes qui sont malades, donc de maladies, moi, ce que j'appelle invalidantes, comme par exemple le cancer. J'accompagne la personne qui est atteinte et j'accompagne aussi le proche aidant. Qu'on a tendance, exact, qu'on a tendance un peu à oublier. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup sur les épaules. Il en a beaucoup sur les épaules. Et comme j'ai ce bagage, donc, relations, communication, famille, ça me permet de recevoir autant la personne malade que le proche aidant, de faire des rencontres aussi de couple, parfois. L'un est malade, l'autre l'accompagne. Donc, ça, c'est vraiment, je veux dire, ce qui m'intéresse. Et voilà. Et oui, c'est ça, je donne la formation. Je reçois autant les personnes aussi dans mon bureau, que par téléphone ou Skype. Et ça aussi, j'ai envie de le souligner, c'est intéressant lorsque des personnes, justement, sont malades. Malades, donc, beaucoup de rendez-vous, difficultés à se déplacer, fatigue, etc. Donc, dans le confort de chez soi, je sais que c'est un service que les gens apprécient beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Je pense que c'est le raccourci un peu de mon parcours. Donc, j'offre du soutien psychologique, émotif, voire spirituel, donc aux personnes qui vivent ces étapes. Étape, changement, deuil, maladie, etc. Donc, tu aides au passage. Oui. En réalité. Exactement. Exactement, tu le dis bien, oui. Donc, le passage d'une situation conflictuelle, une perte, une séparation, un divorce, c'est des passages. Et on est seul. C'est le moment où on a le besoin de plus, d'une vraie accompagnatrice. Là, je cherche le mot juste, parce que souvent, je prends l'exemple d'un divorce juste comme ça. Souvent, c'est comme si l'autre, avec qui on veut partager, nous met à accuser l'autre. Puis, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut être compris, on veut être entendu. C'est ça. C'est ça. Et c'est là qu'une personne comme toi, qui a une expertise autant, dans ce que j'appelle les souffrants les plus mal équipés, les enfants. Oui. L'enfant démuni, c'est comme souvent parler avec un sourire muet. Ça veut dire que c'est un langage de grand pour lui. Il vit quelque chose à l'intérieur, ne peut pas mettre de mots. Et tu as développé ton expertise, ta sensibilité et des astuces aussi pour être capable justement d'aider cet enfant-là à son passage à lui. Exactement. Puis, les enfants. Puis, je dirais, je veux dire aussi, d'aider, et ça aussi, c'est une facette de mon travail qui m'intéresse beaucoup, c'est d'outiller les parents, les adultes, à mieux comprendre l'enfant. Je veux dire, comme tu dis, c'est un langage différent, c'est une expression différente, mais les émotions sont pareilles. On se trouve la culpabilité, les regrets, les remords, etc. Donc, dans toutes ces dynamiques dont je m'occupe, si je peux dire, que j'accompagne, je veux dire, tu vas toujours retrouver toutes ces émotions qu'on vient de nommer. Tu vas régulièrement trouver de l'anxiété, du stress, des peurs pour l'avenir, parfois même de la dépression, etc. Donc, je travaille avec tout ça. C'est vraiment mon champ d'intervention, si tu veux. avec le cercle au complet. Oui. C'est là que c'est doublement efficace, contrairement des fois à ce qu'on, comme on dit, la société ou ce que les gens pensent. Moi, je vis quelque chose, l'autre me soutient, mais on ne se rend pas compte que lui aussi vit quelque chose et des fois aussi lourd et il ne peut pas se permettre de, il ne se permet pas en réalité de vivre son émotion, son intensité parce qu'il se voit comme support. Exact. C'est comme si moi, je ne peux pas flancher, c'est moi qui... C'est moi qui suis... Moi, ça va, moi, ça va. Voilà, 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 tout à fait, tout à fait et c'est la dynamique un peu qu'on retrouve, tu vois, quand je parlais tout à l'heure des personnes atteintes de cancer, par exemple, ou autre maladie, je veux dire, et le proche aidant, mais là, ce n'est pas moi qui suis malade, je veux dire. C'est ça, moi, j'essaie d'être fort. Voilà, et moi, qui s'occupe, en fait, tu sais, j'ai cette formule qui prend soin de qui prend soin. Oui, exactement. Mais il y a personne qui prend soin de qui prend soin, il n'y a souvent pas grand monde. C'est clair. C'est ça, c'est ouh là là, c'est quelque part, quelque part, mais donc, et ces personnes ont vraiment spécifiquement besoin, même si elles ne reconnaissent pas qu'elles sont le soutien premier de quelqu'un et que si elles flanchent, si on peut dire ça comme ça, il n'y a plus personne pour personne, ni pour elle, ni pour l'autre. Et on le sait, par expérience, dans certaines dynamiques comme ça, que ces personnes-là, à un certain moment donné, coupent à 100% parce qu'ils ne sont plus capables. Exact. Et l'autre ne comprend pas, tu étais là hier, tu n'es plus là, non, c'est ma survie, c'est ma survie. Tout à fait. Ça change une dynamique quand on imagine, je veux dire, que ce soit la question du deuil, de la maladie, on revient toujours un peu aux mêmes choses, je veux dire, dans des intensités différentes, bien évidemment. Mais je veux dire, tu ne peux être le soutien de quelqu'un que si toi-même, tu te nourris, tu te nourris, c'est comme, tu sais, c'est toujours l'image du masque dans l'avion, là, je veux dire, si je prends soin de quelqu'un, d'abord je mets le masque sur moi, avant de pouvoir le mettre sur le visage de l'enfant ou de la personne dont je suis responsable. c'est pareil. Et c'est quelque chose de très difficile à faire comprendre aux gens, je veux dire, que prendre soin d'eux, c'est, oui, pour eux, mais c'est aussi pour la personne et pour leur entourage. Pour être mieux équipé, pour soutenir ensuite. Donc, le besoin est autant là qu'à l'extérieur. Et c'est là que, justement, t'offres quelque chose qui n'est pas commun. C'est-à-dire que... Non. C'est ça. Mais indispensable. Indispensable. Voilà. Et je dirais qu'indispensable, tu vois, je veux dire, régulièrement, je vois des gens qui viennent pour quelque chose, que ce soit, bon, je me souviens d'un monsieur, c'était un deuil, bon, récent, mais finalement, deux rencontres plus loin, je veux dire, il me parlait du décès de son petit frère, alors que cet homme-là avait peut-être 65 ans, et le petit frère était décédé, il en avait sept, et le petit frère avait quatre ans, il avait été renversé par une voiture, et il n'avait jamais pu en parler, on n'en avait jamais parlé dans la famille. Ça, ce sont des choses qui restent dans le corps, qui restent bloquées, qui restent, je ne dis pas qu'on ne peut pas fonctionner, mais je dis que... Ils ont des répercussions. Exact. Ils ont des répercussions, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a un souffle. Exact. Tout à fait, tant qu'il y a un souffle. Non, non, tout à fait, parce que, je veux dire, c'est tellement des choses vitales pour pouvoir bien avancer, bouger, je veux dire, jouir de sa vie, être libre. Oui. Se libérer de quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Et comme... Une personne dans la famille, justement, une personne qui vit un deuil, un drame, une maladie intense ou une perte va impacter tout son environnement. Tout à fait. Et toi, tu as l'expertise de voir l'environnement au complet, c'est-à-dire, je peux aider chacun des membres, celui qui vit le truc, mais aussi autour, qui le vivent par effet rebond. Exactement. Exactement. Puis tu sais, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, en tout cas, c'était quelqu'un qui disait, je veux dire, qu'à partir du moment où tu aides une personne, tu aides automatiquement, ça a une répercussion sur tout le monde. Exactement. Et si on pense adulte-enfant, par exemple, tu aides un enfant, mais automatiquement, tu viens de soulager le parent, parce qu'un parent, je veux dire, qui vit quelque chose de difficile, automatiquement, va penser aussi à son enfant. Je veux dire, c'est son premier réflexe. C'est ça. Il est démuni, il ne sait pas, ne sachant pas, il laisse le temps faire. Voilà. Mais le drame reste. Voilà. Et puis si l'enfant n'en parle pas vraiment, c'est sûr que finalement, le parent va pouvoir conclure qu'il n'y a pas vraiment de matière, tout ça, à consulter ou à en discuter ou en parler ou à ouvrir sur le sujet même. Donc, c'est vraiment de faire prendre conscience. Il y a une part d'éducation aussi, je veux dire, dans ce travail-là, de conscientisation de l'importance de tout ça. C'est ça. C'est un peu ce qu'on tente de faire là. Exactement. Exactement. L'effet démunificateur. On doit le conscientiser en même temps. Donc, quel est le cadeau que tu offres? Alors, le cadeau que j'offre, c'est une rencontre à mon bureau, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut se faire aussi par téléphone et par Skype. Je veux dire à distance, tout à fait, sans problème. Donc, une rencontre de deux heures parce que de mon expérience, une rencontre d'une heure, enfin, souvent, j'observe que les gens tardent avant de consulter et puis qu'ils arrivent, comme déjà, voilà. On est très, très pris dans la dynamique. Donc, en une heure, si c'est un petit peu décevant, il ne se passe pas grand-chose. Deux heures, ça me semble beaucoup plus intéressant. Donc, ça a une valeur de 160 dollars et voilà. Donc, ça fait plaisir. ça continue de faire grimper ton méga cadeau, méga projet. Tout à fait, tout à fait. Donc, là, parce qu'il y a un but aussi, le but du méga cadeau, comme je disais, c'est de faire connaître des services que les gens ne savent même pas qui existent ou des intervenants comme toi. il va y avoir un ou une heureuse gagnante du prix, mais sûrement qu'il y a des gens qui, justement, viennent de s'éveiller à ce besoin-là, soit personnel, moi, j'ai besoin, ou je sais que, comme on dit, il y a une épreuve, le passage, il n'est pas bien fait et qu'il voudrait avoir recours à tes services. Alors, comment on peut te rejoindre? Alors, on peut me rejoindre de différentes façons. Je veux dire, on peut me rejoindre par mon site internet www.clairfoch.com Foch, je précise, c'est F-O-C-H, ce n'est pas un nom courant, ma page Facebook, donc Claire Foch page et je laisse un numéro de téléphone aussi, donc professionnel, dans le code 450, 714-2147. C'est ça. Donc, les coordonnées vont être mises sous la vidéo, ceux du concours et ceux de, à chaque vidéo, on met les coordonnées de la personne pour justement qu'il n'y ait pas d'erreur. de transcription parce que des fois, on cherche puis ça ne fonctionne pas. Et ça, tu as vu, moi, j'aime les gagnants-gagnants. Je suis comme ça. OK, donc j'aime quand c'est gagnant-gagnant. Donc ici, ma contribution à moi est de faire connaître le plus d'intervenants possible via un tirage qui s'appelle le méga-cadeau. Mais comme j'expliquais, le méga-cadeau n'est pas qu'un prix, mais il va y avoir un méga-cadeau, il va y avoir un, le prix va être immense et plusieurs lots. Ta contribution à toi, justement, c'est d'offrir soit un produit ou un service. Ici, toi, c'est un service que tu offres. Donc, c'est ta contribution et la contribution des gens qui écoutent en ce moment, qui vont participer au concours, de découvrir qui tu es. Donc, le but de ces interventions-là est double, vous faire connaître comme intervenants, mais aussi les gens d'aller voir de quoi est constitué le cadeau. Donc, il est constitué de tout ça. Donc, c'est plus facile que juste mettre un titre. Là, ils savent vraiment la valeur qui est une valeur réelle. Donc, leur contribution, c'est plus gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant-gagnant. C'est ça, multiplié par X. C'est ça. Là, on rajoute un troisième qui est la personne qui écoute cette vidéo. Vous, c'est de partager, de partager cette vidéo-là et en la partageant, vous êtes doublement gagnant. Premièrement, on ne sait jamais, je ne crois pas au hasard, au moment où vous découvrez et puis ça vous interpelle soit l'intervenant, le cadeau, le sujet, bien, en le partageant sur votre page, il y a sûrement une personne qui, elle, et vous n'en êtes même pas au courant, se dit, oh, c'est exactement ce que je recherche. Donc, vous venez d'aider cette personne-là à découvrir, vous venez lui faire un cadeau vous-même. Deuxièmement, c'est que votre communauté qui vont découvrir le méga-cadeau vont pouvoir aussi venir s'inscrire. Donc, ça leur donne une chance à eux aussi. À eux aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant, vous avez intérêt à les faire connaître pour leur donner une solution, mais aussi de pouvoir gagner ce concours. Et à chaque intervenant que vous voyez, vous pouvez aller voir sur la page du méga-cadeau quand vous vous inscrivez, vous pouvez aller écouter la vidéo et vous pouvez vous réinscrire sous chaque vidéo, ce qui vous donne une chance supplémentaire de gagner. Donc, plus vous êtes inscrit, plus vous pouvez gagner. Ça, c'est la beauté de ce cadeau-là où tout le monde vient quelque part. Si vous vous impliquez, sinon, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc, un, je voudrais te remercier personnellement de contribuer au méga-cadeau. C'est le titre du tirage. et deuxièmement, avant, je voudrais informer les gens, ceux qui me connaissent, il y en a qui savent que dans le passé, j'ai ouvert une clinique multidisciplinaire et Claire était une des intervenantes à la clinique qui travaillait. il y a bien longtemps. Oui, il y a un bout. Oui, tout à fait. Exact, plusieurs autres. Claire était justement une intervenante dans ma clinique multidisciplinaire, justement, qui apportait ce service-là, justement, que, je ne veux pas dire, je ne veux pas, je n'aime pas mettre des catalogues, des noms, mais des gens qui vivaient des moments, des épreuves, peu importe, pour bien vivre, justement, cette transition-là, ce passage et pouvoir continuer leur vie sans porter ce lourd bagage parce qu'il y a des gens qui traînent depuis des années. Donc, les aider à délester tout ça et de reprendre leur vie en main et d'avancer. Donc, merci de m'avoir fait confiance aussi à ce moment-là. Merci de partir. Merci à toi. Merci à toi infiniment puis bon succès, méga cadeau et voilà. Avant, j'aimerais que toi, tu conclues cet entretien-là avec un message aux gens qui écoutent. Donc, les gens qui écoutent cette vidéo-là, j'aimerais spontaner, ce qui montre un message à leur offrir. Écoute, je dirais que alors qu'on prend souvent soin d'une blessure, d'un bobo physique, je pense que c'est important de s'arrêter au bobo intérieur et quand je dis bobo, je devrais le mettre entre guillemets parce que je ne veux pas minimiser au contraire, mais je veux dire tout ce qui est souffrant et qui est de l'ordre du cœur, quelque chose d'ordre psychologique, quelque chose d'ordre de l'âme, je veux dire, c'est important d'en prendre soin, de ne pas tarder pour pouvoir vivre plus dégagé, plus léger, plus en lien avec qui on est profondément et je le vois et pour moi, c'est un cadeau régulier, je veux dire, dans mon bureau de voir les gens émerger, je veux dire, la personne qui émerge. Alors, voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter un petit mot. Les gens ne sont pas conscients, on est conscients d'un bobo physique, exactement, je reprends ce que tu viens de dire, on est conscients d'un bobo physique parce qu'on le voit, on voit la limitation. On n'est pas toujours conscients du bobo intérieur qui apporte angoisse, anxiété, qui nous apporte des malaises et ça, c'est 24 heures sur 24 alors que lui, la limitation, elle est limitée. Elle ne va pas durer. Mais guérir ces bobos intérieurs-là, c'est enlever les angoisses, les peurs, les anxiétés, c'est les répercussions de ces bobos-là. Donc, tu fais un travail vraiment plus profond que juste mettre un petit diachy. Oui, j'espère, je souhaite. Donc, merci encore et au revoir. Merci Jean-Pierre. Merci à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501